Geoffroy du Hara de CEA des Prairies qui a vendu tout à l'heure le demi-frère de Holy Dazzle par Desert Style. Alors, satisfait déjà premièrement ? Oui, très satisfait. C'est un super prix. On s'attendait à faire un petit peu moins que ça. C'est un très bon poulain et quand on a un bon poulain, on a des acheteurs. Il en faut deux pour aller à ce prix-là. On est très très content. Le cheval va rester en France ? Le cheval devrait rester en France. Je sais qu'il a été acheté par David Redworth. J'imagine qu'ils vont faire un point. Je sais qu'ils ont des entraîneurs en France. Donc, je ne vais pas demander chez qui. Il ne sait pas encore. Alors, aujourd'hui, premier bouquin des ventes d'octobre. Est-ce qu'on peut faire un point avec toi sur les ventes d'Ozarus également qui ont eu lieu à froid un mois après ? Non, écoutez, ça a été une très belle vente. On a présenté quatre poulains, quatre parcels de break. Et on a fait le top race du premier jour avec une pouliche qui était très très jolie. Et ensuite, le mal à 85 000 euros. On a vraiment pu variser le record. Et non, très très satisfait. Trois sur quatre. Très très bien. En plus, pour Sunday Break, c'est une brillante publicité. Et puis, la meilleure des publicités, c'est sur les pistes. Il fait des bons gagnants pour vous en plus en ce combo. Oui, tout à fait. Nous, on a eu énormément de chance parce que déjà, il nous avait produit « Never on Sunday ». Et puis, derrière, on l'a quand même très bien soutenu. On a eu quand même Oli Dazzle qui était donc le frère Suissi, qui est second groupe 3. Il y a eu Tricky Week qui a réussi avec Placid Listed. Et à Franklin Forfingers qui est Placid Listed aussi. On avait vendu un cheval qui est gagné le Saint-Léger en Tchéquie. Il fait des gagnants, plat, obstacle. Donc, non, non, on est très très contents. Ça se passe très très bien cette année. C'est une bonne année. Très bonne année. Et pour terminer, Sunday Break l'an prochain, il sera où ? Alors, Sunday Break, avec les porteurs de part, on vient de discuter. Il devrait rester à Grand Camp. Et normalement, il fera la montre un peu plus chère à 4 000 euros.